Place à présent à notre dossier du jour, nous parlons de la suppression de la généralisation des bourses d'aide. Les étudiants de l'université Charente-Diop de Dakar disent ne pas être d'accord. Afin de dire non à cette mesure, ils ont commencé à initier des mouvements. Vendredi dernier, ils ont délogé leurs camarades. C'est un dossier de Badar-Diop et les bassinaires. Les étudiants se sont réunis en cette matinée de vendredi autour du collectif des amicales de l'université Charente-Diop. Il s'agissait pour eux de sortir leurs camarades des amphithéâtres une façon de dire non à la suppression de la généralisation de leurs bourses d'aide. Première étape de la visite, l'auditorium de l'université. Ici, les manifestants tentent de convaincre leurs camarades. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous n'aurez pas les bourses d'année prochaine. Je propose ensemble mes amicales de l'université, l'université qui est devant vous ce matin, pour vous demander sangement. Ensemble, d'aller récréer cette solution avant de se rendre sans pire. Donc nous vous demandons, chers camarades étudiants, de libérer les salles. On se retrouve à la direction du coup de l'université pour trouver une solution par rapport à la suppression des vêtements de l'université. Je vous remercie. Ce qui est passé comme lettre à la poste, les étudiants se sont joints à leurs camarades manifestants pour également sortir ceux de la faculté des sciences juridiques et politiques. Khadim Gueye, de tout cœur avec ses camarades, soutient que les bourses doivent être même augmentées. Je partage le même avis parce que, vous savez, nous sommes tous des étudiants et nous n'avons que nos bourses pour satisfaire nos besoins. Et l'État devait même augmenter les bourses. Aminata Sam est étudiante en quatrième année à la faculté des lettres et sciences humaines. Selon elle, la suppression de la généralisation des bourses serait une catastrophe pour ses camarades de la première année. Regardez les étudiants de première année qui sont là, qui n'ont pas de bourses ni d'aide. Si on supprime ça, comment ils vont vivre ? Et la plupart des étudiants qui sont ici viennent de raisons de Tamba, Kounda, Kazemars, Foudra. Si on supprime les bourses, comment on va faire ? Pas mal de bourses. Est-ce que vous arrivez à attendre à recevoir les bourses ? Avant, c'était un peu difficile. Mais maintenant, avec la bancarisation, ça améliore un peu. Mais on percevoit les bourses, le 15 ou bien le 16. Et ça aussi, c'est un peu anormal. Mais on supporte ça. Mais le fait de supprimer la généralisation, c'est ce qui nous fait beaucoup de mal. Et ça, on va accepter ça, Insala. On fera tout pour notre possible. On va lutter. Le président, monsieur le président, ne touche pas à nos bourses, ne touche pas à nos aides. Dans le hall de ce bâtiment, des étudiants retirent leur formulaire pour s'acquitter de leur bourse. Parmi eux, figure Ibrahim Gueyeba. Cet étudiant au département de géographie est sceptique quant à la viracité de cette mesure. Quand on nous prive de cela, vraiment, ça pose un problème. Raison pour laquelle nous l'avons appris, avec beaucoup d'étonnement et de tristesse. Mais je crois bien que c'est une fausse information. Parce que si ce n'est pas le cas, vraiment, je crois que ça sera chaud ici, au campus scolaire. L'information relative à la suppression de la généralisation des bourses et aides n'est pas en guerre. Certains étudiants, c'est le cas de Tidjandia, qui invite l'administration universitaire à revoir la manière dont les bourses sont attribuées en première année et en master 2. Maintenant, s'il y a quelque chose à revoir, c'est au niveau de la première, l'attribution des bourses à la première et au master, à partir du master. Parce qu'il y a des étudiants qui sont inscrits en première année, qui ne viennent pas faire cours, de même que des étudiants qui sont inscrits en master, qui ne viennent pas faire cours, et ils ont des bourses. Donc, s'il y a quelque chose à revoir, c'est là. Mais quant à dire supprimer les bourses, s'ils n'augmentent pas, ils ne vont pas supprimer. Ça, c'est clair. Touche pas à ma bourse, à ma misérable bourse. Pas de bourse, pas de maquis. Les messages ne manquaient pas pour mesurer la colère des étudiants. Debout comme un seul homme, les étudiants se disent prêts à tout pour préserver leurs intérêts qui, selon eux, est d'une importance capitale pour l'amélioration de leurs conditions d'études. Nous disons non à une suppression de la généralisation des bourses. Nous disons non à une suppression des aides. Nous disons non, chers camarades, à ces mesures annoncées le 18. On nous avait annoncé, le 18, chers camarades, un crash. Ce crash-là s'est réalisé. Le gouvernement du Sénégal, à sa tête, le président Macky Sall, veut hypothéquer notre avenir. Même si la nouvelle n'est pas encore officialisée, il met en garde le gouvernement et menace de passer à la vitesse supérieure. A l'instant, dossier de Badar Andir et Libas Andir.